Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes dans le cadre de notre émission La Manne du Dimanche. Et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de la vivre en cet événement important de la vie du chrétien qui est la célébration de la nativité de l'enfant Jésus-Christ de Nazareth. Et puisque le 25 décembre de l'an 2016 tombe sur un dimanche, et donc nous allons profiter vraiment pour rendre grâce à l'éternel pour ce moment merveilleux. Et nous allons prier pour que Dieu puisse véritablement nous accorder de le recevoir en plénitude. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le passage de Luc le chapitre 2 à partir de verset 1 jusqu'à verset 14. Et je lis ce qui suit. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la Syrie. Tous allaient se faire recenser chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelait Bethléem en Judée parce qu'il était de la famille et de la descendance de David pour se faire recenser avec Marie son épouse qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha son fils premier-né, la maillota et le déposa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la ville, dans la salle des hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient au champ et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, « Soyez sans crainte car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tous les peuples. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né enmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, ils furent élus avec l'ange, l'armée céleste, en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disaient, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Gloire à Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une bénédiction pour tous les abonnés de notre émission La Manne du Dimanche puisque la Manne de ce dimanche vient véritablement nous mettre dans une position de grâce puisque nous sommes dans la nativité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup d'évangiles seront lus, mais nous allons prendre celui-là parce qu'il parle précisément de la naissance de Jésus-Christ et selon Saint-Luc. Vous voyez, c'est Saint-Luc qui essaie de décortiquer un peu la nativité de Jésus-Christ de Nazareth parmi les quatre autres évangélistes que nous connaissons en ce qui concerne Matthieu-Marc, Luc-Jean. Luc est celui-là même qui est entré un peu dans les détails en ce qui concerne la naissance de Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes la Noël, Noël du Christ, Noël du Seigneur, un jour très très important. Et ce jour, vraiment, Dieu nous donne de partager ce texte. De quoi est-ce qu'il s'agit dans ce texte ? La Bible nous parle de ce qui s'est passé le jour de la naissance de Jésus-Christ. C'était à une époque où Rome était la puissance qui dominait le monde, la première puissance mondiale. Et donc, Israël était sous la domination romaine. Et l'empereur César Auguste avait demandé le recensement du monde entier, c'est-à-dire pour avoir le contrôle sur le monde. Il fallait véritablement qu'il sache un peu comment, quel était le dénombrement de chaque population. Donc, il va demander que chacun aille se faire recenser chez lui-même, si tu vivais ailleurs. Il faut retourner chez toi pour te faire recenser. C'est dans ce sens que Joseph, qui était, selon ce que nous dit le rapport de Saint-Luc, qui était de la descendance de David, va retourner sur les origines de David, qui était de Bethléem, en Judée, pour aller se faire recenser. Et c'est le jour même que Joseph et son épouse arrivent à Jérusalem, que l'enfant va donner le signe, le besoin de naître. Pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète Michel, il dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es certes pas la plus impressionnante des villes de Juda, et pourtant, c'est de toi qui naîtra le sauveur. » Alléluia. Et donc, Bethléem était la ville qui devait, selon la prophétie, voir naître le sauveur. Et pourtant, la mère, selon Luc, de Jésus et son père, vivait loin, 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 très loin de Bethléem. Donc, pour que les choses s'accomplissent, Dieu va susciter un païen en la personne de César Auguste pour amener à l'accomplissement de la prophétie de Dieu. C'est pourquoi le prophète Abakouk avait dit ceci, que la prophétie, elle marche vers l'accomplissement. Une prophétie donnée par Dieu, elle va tourner, tourner, quel que soit le temps, elle s'accomplit selon les dispositions que Dieu a prévues. Donc, voilà que Jésus va naître à Bethléem, selon la prophétie du prophète Miché. Mais, qu'est-ce qui va se passer ? La Bible va nous dire quelque chose. Qu'à Bethléem, il n'y a pas eu de place pour eux, pour Joseph, pour Marie, dans la salle d'hôtre. C'était quelque chose de vraiment important. Ici, je ne parlerai pas de Joseph et de Marie, mais je parlerai de Jésus. Vous voyez qu'on dit qu'il n'y avait pas eu de place pour lui, Jésus, dans la salle d'hôtre. Alléluia ! C'est vraiment quelque chose sur lequel nous devons méditer profondément pour pouvoir comprendre. Est-ce que chacun de nous n'est pas véritablement cette salle d'hôtre ? Cette salle d'hôtre qui est si encombrée. Cette salle d'hôtre qui n'a pas d'espace pour le Seigneur. La salle d'hôtre. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais notre vie, même je dirais, est la demeure des dieux. Dieu vient dans notre vie pour faire un avec nous. Mais est-ce que nous avons de la place ? Souvent, beaucoup de choses occupent la place que Dieu devrait occuper dans notre vie. Et il n'y a pas de place pour Dieu dans notre cœur. Frère, toi-même, quand tu te regardes, tu peux savoir ce qui occupe ton cœur. Aujourd'hui, regardez, tout le monde, je sais que c'est la fête de la nativité. Beaucoup, beaucoup iront à l'église. Des gens qui n'ont pas été à l'église depuis le 1er janvier 2016, ils iront à l'église à ce jour-là parce que c'est un jour de fête. Mais, écoutez bien, la nativité de Jésus-Christ et de Nazareth, ce n'est plus une question de date, c'est une question de vie. Amen. Donc, Jésus naît chaque jour dans notre vie. Il a besoin d'entrer dans notre vie. Est-ce qu'il y a un peu de place pour notre Seigneur ? Regardez bien, quand l'alcool commence à devenir quelque chose de très, très important et que la drogue même devient quelque chose de très important, dans la cigarette, mais il n'y a plus de place pour Jésus parce qu'il ne peut pas siéger dans un tel environnement. Il est saint et lui qui est saint, qui vient dans notre impurité, c'est vrai, mais il faut véritablement que nous lui donnons une petite place, même dans notre impurité, c'est-à-dire nous reconnaissons pécheurs, mais nous enseignons, il vient dans notre vie pour la sanctifier, mais souvent même, nous nous complaisons dans notre péché, nous nous complaisons dans notre vie d'impurité et nous chassons le Christ de Nazareth dans notre vie. Il n'a pas eu de place dans la salle d'ordre. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai intitulé ce péricorde, si tu veux, cet enseignement, je l'ai intitulé la Noël sur la terre des hommes, la Noël sur la terre des hommes. Comment nous célébrons la Noël ? La Noël, la célébration de la Noël, ce n'est pas le cadeau que nous donnons aux enfants, ce n'est pas le cadeau que nous donnons à nos êtres chers, mais je veux dire que le véritable cadeau que Dieu fait à l'humanité, c'est cela. Nous sommes les enfants de Dieu et en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous fait un cadeau qui est la personne du Christ Jésus. Si ce cadeau n'a pas eu de valeur pour nous dans notre cœur, vaine est notre vie, vaine est notre existence. Nous avons besoin de ce merveilleux cadeau sans lequel nous ne pouvons rien. La Bible dit que Jésus de Nazareth, il est le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Alléluia, c'est tellement merveilleux, frère. C'est pourquoi nous avons besoin de la présence de Jésus dans notre vie. Frère, quel que soit ce que tu vas faire, si le Christ n'est pas présent en toi, tu es perdu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons oublié ce qui est l'essentiel de la vie chrétienne. Nous pensons à beaucoup de bénédictions, ce n'est pas un péché. Je le répète toujours. Mais est-ce que le Christ est dans notre vie ? Parce que, quels que soient tous les biens que nous pourrons avoir, à magasiner, même dans notre vie, un jour, nous allons le laisser épartir. Est-ce que le Christ est dans notre vie ? La nativité du Seigneur, la Noël sur la terre des hommes. Comment tu célèbres ta Noël ? Est-ce que tu es préparé, tu t'es préparé à accueillir Jésus dans ta vie ? Est-ce que tu t'es dépouillé ? Parce que quand il n'y a plus de place, c'est que le lieu est occupé par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'autre, par d'autres choses qui te préoccupent. Alléluia. Ta vie est préoccupée par autre chose, jusqu'à ce que le Seigneur, le plus précieux des hommes, la Bible dit, Jean, rendant témoignage de Jésus, a dit, « Je ne suis pas digne de m'abaisser pour ne serait-ce que dénier les couloirs de ses sandales. » Un homme au pair, un homme extraordinaire, regarde où est-ce qu'il va naître dans la paix. Dans une mangeoire, dans une mangeoire, à cause de quoi ? À cause de ce que tu l'as rejeté. Jésus va naître comment ? Il va naître au milieu des excréments, des brébis. Pourquoi ? Parce que tu l'as rejeté, frère. Écoute-moi bien, ta vie, tu as besoin de Jésus-Christ, de Nazareth, pour que tu puisses exceller, pour que tu puisses briller. La Bible dit, le jour de sa naissance, dans le livre de Matthieu, le jour de sa naissance, une étoile brilla dans le ciel. Les mages ont vu cette étoile. Mais bien-aimé, c'est toi qui as l'impression que ton étoile est assombrie. Si vraiment tu t'attaches à Jésus par ta relation avec Christ, ton étoile. M'a commencé à lui dire, gloire à Jésus-Christ. Au verset 9, la Bible nous parle des bergers. Gloire à Jésus. Les bergers qui vont réaliser une vision. Les anges, un ange de Dieu va apparaître aux bergers et va leur dire, au verset 10, soyez sans crainte. Car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Oh my God, une bonne nouvelle. Parce que peut-être depuis toujours, des mauvaises nouvelles vous sont annoncées. Quand vous partez à l'hôpital, tu vas à l'hôpital, qu'est-ce qu'on te dit ? Oh ben écoute, la maladie que tu as vraiment est très très grave et rien ne peut encore se passer. Frère, quand tu es là en 2016, qu'est-ce que sont les nouvelles qui te sont annoncées chaque fois ? En dehors du Christ, les nouvelles qui te seront annoncées ne seront jamais de bonnes nouvelles. Gloire à Jésus-Christ. C'est en Jésus que les nouvelles seront excellences. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je vous envoie annoncer la bonne nouvelle. Lucad, c'est l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Les nouvelles de gloire, les nouvelles de bénédiction, les nouvelles d'excellence, les nouvelles de réussite, les nouvelles de prospérité, les nouvelles de manifestation de la gloire de l'Éternel. Dieu va donner cette révélation aux bergers. Pourquoi c'est aux bergers ? Parce que ce sont les bergers qui ont été capables d'accueillir l'enfant Jésus. Je vous le dis à quelqu'un. Vous savez, souvent dans notre vie de tous les jours, nous catégorisons les gens et nous ne sommes pas prêts à accueillir des gens. Nous, nous avons caricaturé des personnes. Ceux-là, nous devons pouvoir coopérer avec eux. Et d'autres, on ne doit pas coopérer avec eux. Mais les bergers ne savaient pas qu'en accueillant Joseph et Marie dans leur bergerie, puisque personne n'était capable de recevoir, ils ne savaient pas qu'ils avaient reçu le Messie dans leur bergerie. Ils ne savaient pas que c'était le Messie qui était en train de naître là. Ils ne savaient pas. C'est pourquoi l'auteur aux Hébreux pouvait dire ceci. Il dit que certains, à force d'accueillir des gens, ont reçu des anges chez eux. Bien-aimé, quand ton cœur est bon, Dieu finit par te récompenser. Ces bergers ont été bons. Ils se sont ouverts à recevoir des pauvres, des personnes qui n'avaient pas de demeure. voici que la gloire de Dieu va se manifester et dit, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui va changer leur vie, une bonne nouvelle qui va véritablement se manifester. Ils vont voir les anges de Dieu. Et on dit, sur le champ, l'ange va leur dire au verset. On dit, il est né aujourd'hui dans la ville de David, le sauveur, qui est le Christ Seigneur. Alors, Jésus, il est le Christ Seigneur. Or, ils avaient certainement, puisque c'était des Hébreux, ils avaient certainement entendu parler du Messie qui devait naître un jour. Mais comment cela devait-il se passer ? Non, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Et voici qu'ils sont les premiers témoins, à part Joseph et Marie, bien sûr, ils sont les premiers témoins de la naissance de l'enfant Dieu. Et la Bible dit que, l'ange va leur dire, que si vous allez, vous verrez un enfant en mailloté. Vous voyez, il est en mailloté et placé dans une mangeoire. Je voulais, bien aimé, parler un peu de la mangeoire. Gloire à Jésus. La mangeoire est le lieu où on met la nourriture des brébis. Et c'est dans cet endroit-là que Jésus va naître. Pourquoi ? D'abord, pourquoi se révèle-t-il au berger ? Et pourquoi naît-t-il dans une mangeoire ? Premièrement, Jésus se révèle au berger parce qu'en vérité, c'est lui le berger du troupeau. Alléluia. Il est le berger du troupeau. Le sain, il faut dire, si le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est le berger. C'est pourquoi il a dit en Jean, le chapitre 10, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger. Précision, vous voyez, je suis le bon berger. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, il y eut des bergers, mais ces bergers étaient des mauvais bergers. Lui était le bon et le véritable berger. Sa vie, il l'a désaisi pour ses brébis. Il est le bon berger. Donc, il vient se révéler. Il vient naître au milieu de ses collègues. Il vient véritablement pour puiser l'onction de la bergerie auprès de ses collègues. Il dit que ces bergers-là, ils veillaient la nuit, ils veillaient la nuit pour assister les brébis. Ils ne se privaient de sommeil pour les brébis. C'était l'image, la préfiguration du Christ, berger d'Israël. Alléluia. Deuxième chose, la mangeoire. Jésus naît dans une mangeoire. Pourquoi? Parce que déjà, quand nous regardons, Jésus, avant de mourir, va dire à ceux qui le suivent, c'est lui qui ne me mange pas, ne verra pas le royaume de Dieu. Alléluia. Dans la mangeoire, ce qu'on y dépose est destiné à être mangé. Manger le corps de Jésus-Christ. Frère, je ne sais pas, peut-être que tu es baptisé, confirmé, et tu ne communes plus au mythe Jesus. Est-ce que ça fait mal? Je veux que tu commences à communier. Je veux que tu régularises ta situation. Frère, ce n'est pas Dieu qui viendra régulier la situation pour toi. C'est toi-même qui prendra la décision de régulariser la situation pour que tu puisses communier. Le corps du Christ est la manifestation de la présence de Dieu. C'est-à-dire cette hostie qui ne ressemble à rien, mais qui est, au plan spirituel, le main le plus capiteux, le plus succulent. Alléluia. Le plus succulent, le main succulent, le vin le plus capiteux. Vous voyez? C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin, chaque fois que tu vas à une célébration eucharistique, de pouvoir manger. Jésus-Christ, dès très tôt, s'est donné comme un repas, un repas de fête. Alléluia. La Noël sur la terre des hommes. Il se donne comme un repas. C'est-à-dire, dans cette célébration de la nativité, il faut déjà être quelqu'un qui partage. Amen. Quand Jésus se donne, il se donne pour que toi aussi tu puisses te donner. Il faut partager. Peut-être à côté de toi, quelqu'un n'a pas à manger, quelqu'un ne pourra pas s'acheter un poulet. Peut-être à côté de toi, quelqu'un sera véritablement, ne pourra pas acheter un petit cadeau pour son enfant. Frère, c'est quelque chose que tu ne sais pas. Tu peux acheter un cadeau et le lui donner pour son enfant. C'est quelque chose qui va lui faire du bien. Je prie vraiment que cette célébration de la nativité puisse être la manifestation de ta nativité. C'est-à-dire que tu naises de nouveau. Car Jésus pourrait dire que si quelqu'un nous naît de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Il faut que ta vie naisse de nouveau. Il faut que ta vie soit a véritablement transformé et que tu vives pleinement cette célébration, cette énième célébration afin que désormais tu ne sois plus la même personne comme ces bergers qui, lorsqu'ils ont entendu la voix des anges, leur vie a changé. Je prie vraiment que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il te donne véritablement d'être prospère à tous égards, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amén. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501